Musique ... Notre 10e prophète nous a appelé à l'ordre... 80.000 personnes en 1699 19 et il a demandé de rentrer dans les calças. Les calças, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisation, c'est l'union de tous les Sikhs bâtissés. C'est comme les octodorques, voyez-vous ? Et la première à venir c'était cinq personnes. C'est là dans les livres, les noms. Dea Singh, Taram Singh, Heimdhat Singh, Sahib Singh, que des hommes. Voilà, et après tout le monde a suivi. Donc tous les mêmes jours, depuis des siècles, on célèbre tous les Sikhs, donc à New York, à Londres. Alors notre religion, il y a cinq siècles. C'est la cinquième religion monothéiste, non monothéiste. Nous on croit que Dieu est un, donc Dieu est un pour tout le monde. De où tu les vois, tu l'appelles Allah, HM. Ce que tu veux, c'est la même personne. On sait que tous les hommes et femmes du monde, on est un aussi, on est égaux, on droit et on devoir. Et nous, on fait des prières, on est très orienté sur la méditation et la prière pour rentrer en contact avec Dieu. C'est très important pour nous, être près de Dieu, près viscéralement parlant. Parce que ça nous donne la force d'aller vers les autres et de perdurer dans notre chemin des Sikhs. Le chemin des Sikhs, qu'est-ce que c'est ? Nous, on a le devoir de protéger les autres, de défendre et les supprimer. Par exemple, notre neuvième Guru a été décapité et torturé parce qu'il a défendu les hindous, les droits d'exercer sa foi contre les Shahs qui voulaient convertir les hindous de l'Inde ou l'islam de force. Donc, dans notre doctrine, on nous apprend et on reconnaît que tout être humain a le droit de vivre sa foi. C'est un droit divin, comme on veut, pendant qu'on ne fait pas mal aux autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un de notre notre loi perpendiculaire. On défend ça à Capayepé, comme on dit. Vous savez, à Rue de la Ferme, on a les temples. Il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut rentrer. Pour nous, c'est tout. Voilà. Si un jour, ça vous dit de rentrer, vous pouvez rentrer, vous lavez le pied, vous courez la tête. On se couvre la tête en respect. Bonjour, madame. Aux autres et à la Gurdwara. La Gurdwara. La mission des Gurdwara. N'est-ce pas ? Il y a un langar. Notre langar, c'est l'endroit où tous les hommes deviennent égaux visiblement. On expérimente l'égalité de l'homme. Tous les hommes de toutes les religions, de toutes les races, de toutes les conditions sociales, s'asseoir par terre, des rois, des pauvres, des riches. On s'en fout. S'asseoir par terre et on mange ensemble. On expérimente l'égalité. C'est ce qui nous ramène notre égo à plat parce que c'est ça qui nous permet de vivre ce qui est un des épicentres du psychisme. C'est que tous les hommes et femmes dans le monde, on ne fait qu'un dans un tout, n'est-ce pas ? Vous êtes combien à peu près dans cette fête ? Alors, dans cette fête, je pense qu'on doit être 11 000. Mais là, il y a des gens qui habitent au sud, qui ne sont pas venus. À Londres, c'est beaucoup plus grand. Mais à New York, on ferme. On ferme les rues parce que c'est des gens de différentes parties des États-Unis vont à celui-là de New York parce que c'est grand, parce que c'est New York. Vous êtes brésilienne ? Non, je suis cubaine. Ah, cubaine, voilà. Voilà. Ma sœur est espagnole et mon frère est français. À Saint-Domingue ? Tout homme, toute femme et toi, dans une autre façon d'être, on défend ça parce qu'on pense que c'est primordial. Pour qu'on puisse vivre en paix, il faut aussi reconnaître que l'autre aussi a le droit de vivre en paix. Et ceux qui sont opprimés, on a le droit de les défendre. On est là pour ça aussi. On est là pour marcher et donner à manger. Et tout le monde pourrait penser pareil ? Toutes les religions sont comme ça, sauf que nous, l'homme n'est pas sa foi. Donc on se dit, ah mais oui, mais pourquoi ? Non. Les hommes qui ont l'homme de Dieu ont commis des atrocités à nous les hommes. Ils ne vivaient pas sa foi, ils ne vivaient pas dans la vérité. Donc ils se permettaient de faire comme les serpents. Ceux qui vivent dans la vérité savent, parce que la vérité, il est une depuis toujours, que ton frère et ta sœur, tu ne peux pas les poser la main dessus, ni les rabasser parce qu'il est différent, parce qu'il est d'une phrase différente, d'une langue différente. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez venir. Armez-vous de courage. Je sais que c'est un peu intimidant. Vous allez vous dire, bon alors, je fais comment ? Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Oui, il vous explique. Et en plus c'est beau, il y a du kirtan. Ah bah de l'examen, il est beau. Oui, on joue de la musique, c'est une façon aussi d'exacerber ces espèces de liens, n'est-ce pas ? Donc, et merci beaucoup. De rien, merci. Bon après-midi. Merci. Sous-titrage ST' 501